Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Bonjour Walid. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce samedi 19 octobre, la mort du chef du bureau politique du mouvement de résistance palestinien Hamas, Yahya Sinoir, est tombée hier en martyr, les armes à la main. Les exactions sonistes qui se poursuivent. 33 Palestiniens tombaient en martyr dans une frappe sur le camp de réfugiés de Jebalia. Ce matin encore, l'hôpital indonésien, encerclé et bombardé par les fosses d'occupation sionistes. Sur le front libanais, le Hezbollah allant savoir lancer une attaque de drones sur une base militaire sioniste. Le premier ministre libanais, Najib Mirati, appelle de son côté à privilégier la solution diplomatique et le respect du droit international. L'Algérie rejette dans les termes clairs et sans équivoque le chantage exercé par le Maroc sur le haut commissariat pour les réfugiés dénonçant les arguments fallacieux et sans fondement, dont use ce pays pour bloquer le travail de cette organisation andusienne. Au chapitre santé, création de centres de santé spécialisés dans les maladies cardiovasculaires et pathologies cardiaques dans toutes les régions du pays, annonce faite par le ministre de la Santé, Abdelhab Kaseyri. Il y aura également du sport, football, avec la cinquième journée du championnat de Ligue. Disputé hier, le Moulin d'Algérie qui prend provisoirement la tête du classement après sa victoire, un but à zéro, aux dépens de l'ISM Khanshla. Bonjour. L'actualité reste marquée par la mort de Yahya Sinoir, tombée en martyr lors d'un accrochage avec l'armée sioniste au sud de la Bande Reza. Le responsable du bureau politique du mouvement de résistance palestine Hamas est tombé au champ d'honneur. Les armes à la main, Karima Hassanawi. Le martyr Yahya Sinoir dit que Abu Ibrahim se trouvait à tel sultan Arafa aux côtés des combattants de la résistance lorsqu'une patrouille de l'armée d'occupation a attaqué. L'antité sioniste n'a découvert la présence du chef du Hamas qu'après l'avoir tué alors que la patrouille inspectait les corps des martyrs. Le martyr Asinoir est mort en héros, les armes à la main, combattant l'ennemi, nous dit Shadi Shelfa, ancien détenu aux côtés du défunt. Contrairement à la version israélienne selon laquelle Asinoir se cachait dans les tunnels et utilisait les prisonniers de guerre comme bouclier humain, Asinoir s'est battu jusqu'au dernier moment. Il était aux côtés des jeunes, il a porté les armes et il est tombé en martyr, luttant contre l'incursion israélienne dans cette zone. Cette dernière image de lui est celle d'une victoire pour les palestiniens, montrant que les dirigeants résistent jusqu'au dernier souffle. Quelles sont les répercussions de cet odieux assassinat sur le terrain ? Élément de réponse avec Shadi Shelfa. Ce qu'Israël veut est une soumission totale de la résistance, la remise des prisonniers sans contrepartie, le maintien de son armée dans la bande de Gaza et certainement la colonisation. Et la résistance est l'ensemble des factions qui se sont accordées sur une batterie de conditions. Ces conditions portent sur le retrait total d'Israël de la bande, un échange satisfaisant de prisonniers. Troisièmement, le retour des déplacés. Et quatrièmement, la reconstruction et la levée du blocus de la bande de Gaza. Il faut savoir que le commandant du bataillon, tel sultan Mahmoud Hamdan est tombé en martyr avec Yahya Sinoua, l'architecte de l'opération Le Déluge d'Al-Aqsa d'octobre de l'année passée. Et réaction après la mort jeudi de Yahya Sinoua, le mouvement palestinien Fattah affirme que le dirigeant palestinien était un modèle de combattant palestinien, assurant que face à l'assassinat des leaders palestiniens, et la poursuite des massacres et des crimes de l'entité sioniste, le combat pour la liberté se poursuit. En écoute à ce propos, Dimitri Diliani, membre du conseil révolutionnaire du Fattah, il en parle à Karima Hasnaoui. Le martyr Yahya Sinoua est tombé en combattant sur le terrain. Comme il le souhaitait, son martyr démasque une fois de plus les mensonges israéliens que Netanyahou et sa bande d'assassins répétaient lorsqu'ils affirmaient que Sinoua se cachait dans des tunnels et qu'il utilisait les prisonniers de guerre comme bouclier. A Sinoua a démasqué les mensonges de l'occupation israélienne et a prouvé une fois de plus que nous sommes un peuple qui sacrifie ses dirigeants avant ses soldats pour défendre sa terre. Et l'armée sioniste qui poursuit son entreprise génocidaire. Nabila Hossine, bonjour. Oui, 33 Palestiniens sont tombés en martyr et 70 autres ont été blessés dans une frappe sioniste menée cette nuit sur le camp de réfugiés de Djebelia. L'hôpital indonésien, encerclé et bombardé à Rezao, les conditions de vie sont devenues inhumaines. Hier soir, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a alerté sur la situation de plus en plus précaire et dangereuse à laquelle font face les civils. Dans le nord de la bande de Rezao, des familles tentent de survivre dans des conditions abominables sous des bombardements intenses. Rezaq est devenu un véritable enfer sur terre pour un million d'enfants, a alerté hier l'UNICEF dénonçant l'ampleur des souffrances infligées aux plus jeunes. Plus de 14 100 enfants sont tombés en martyr depuis le 7 octobre 2023, soit 23 à 40 enfants en moyenne par jour, selon James Elder, porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Sur le fonds libanais, le mouvement de résistance Hezbollah dit avoir tiré des drones sur une base militaire dans le centre d'Israël. Les médiationnistes qui ont fait part d'une forte déflagration ayant causé des dommages dans un immeuble à Qesaria, au sud de Haïf. Il s'agit de drones lancés depuis le sud Liban. L'armée sioniste était d'ailleurs ce matin en état d'alerte maximale dans cette région. Et à propos de la cause palestinienne, Brahim Bourali, le président de l'APN, a affirmé depuis Genève que la participation de l'Algérie à la 149e session de l'Union interparlementaire et aux réunions y afférentes, avait constitué une occasion pour plaider en faveur des causes justes en tête desquelles figurent l'Écosse palestinienne. Et Sahrawi a relevé qu'une large adhésion des députés du monde entier à cette cause. Il a également rappelé dans ce sens le boycott par la délégation parlementaire algérienne de l'allocution du représentant de l'entité. Sur dix, la délégation parlementaire algérienne a également plaidé en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui, conformément aux résolutions des Nations Unies. Et à propos du dossier sahraoui, le représentant de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, Rachid Bledhen a rejeté dans des termes clairs et non équivoques le chantage exercé par le Maroc sur le Haut-Commissariat pour les réfugiés et les autres agences humanitaires dénonçant des arguments fallacieux et sans fondement dont eut ce pays pour bloquer le travail de cette organisation algérienne et accusé l'Algérie. Le diplomate algérien qui s'exprimait lors du vote du budget de cette agence des Nations Unies pour l'année 2025 a relevé dans ce contexte que tous les délégués ici présents ont noté. Je cite que les accusations contenues dans le discours de ce pays n'ont aucune relation avec le budget. Et à propos toujours du Sahara Occidental, l'Observatoire international Winston Sahara Research Watch a salué hier l'inclusion dans le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU, Anthony Guterres, sur la situation concernant le Sahara Occidental d'une référence au pillage des ressources naturelles de ce territoire par le Maroc exhortant le chef de l'ONU à relier ce pillage à l'impossibilité actuelle de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. Et pour clore ce chapitre international, Cuba qui tentait hier soir de rétablir son système électrique paralysé par une panne géante qui a plongé dans le noir ses 10 millions d'habitants. Il est 8h08 sur les ans de la G-Chain 3, nous vous le disons en titre Abdelhaq Seyhi évoque la création d'un pôle de santé pour les maladies cardiovasculaires dans toutes les régions du pays, basé sur un processus de jumelage pour améliorer les conditions et la qualité de la prise en charge des patients. Le ministre de la Santé s'exprimait lors des travaux du Congrès international de cardiologie organisé par la Société algérienne de cardiologie en présence d'experts et de spécialistes dans ce domaine. Direction Béchard avec l'effondrement d'un immeuble dans la nouvelle zone urbaine de l'Ahmar au nord de la commune de Béchard. On ne déplore aucune victime parmi les 16 habitants de cet immeuble. Suite à cet incident, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Taragbel-Aribé, a présidé une réunion d'urgence pour déterminer les tenants et aboutissants de l'effondrement de cet immeuble. Le wali de Béchard, Mohamed Saïd de Mankamou, accompagné des autorités locales, s'est déplacé sur les lieux et a promis de reloger les locataires sinistrés dans de nouveaux logements situés dans la zone urbaine de Tiradine, au nord-est de Béchard. Et puis, parlons également du patrimoine culturel africain. Cette fois-ci, la nécessité d'enrichir le Grand Musée d'Afrique par les pays africains en y déposant des objets d'art et la restitution des biens culturels africains pillés et qui dorment ailleurs. Un impératif sur lequel a insisté hier la commissaire en charge des questions culturelles de l'Union africaine, Ninata Samati Sisouma, a lancé un appel aux 55 pays membres de l'Union africaine sur la nécessité d'enrichir le Grand Musée d'Afrique dans le siège temporaire. Et à Alger, la responsable africaine s'exprimait à l'issue d'une visite guidée à la faveur d'une importante délégation de ministres et représentants africains de la culture. Cette visite organisée, je vous rappelle, en marge de la grande manifestation Canex 2024, événement majeur initié en 2020 par la Banque africaine d'export et import, Afrexim Bank et Cabrit Alger, avec pour but de promouvoir les industries culturelles créatives africaines. D'ailleurs, l'héritage culturel africain et l'économie créative étaient au centre d'une conférence hier en marge de cet important événement. Le commentaire de Mohamed Achir, spécialiste en question économique et enseignant à l'université de Tiziouzou. Il a été contacté par Smaïd Mimouni. L'Afrique, c'est le bastion de l'humanité qui est très riche, surtout par une histoire très très ancienne. Aujourd'hui, la culture est considérée comme un produit, comme une économie. Il y a un marché culturel carrément dans le monde qui est très lié au tourisme culturel. Renforcer le tourisme intra-africain exige la mise en valeur de ce patrimoine matériel et immatériel, la mise en valeur de l'histoire, des arts lunaires, des traditions, de tous les objets anciens et de toute la culture aussi, même maintenant avec les nouvelles formes culturelles, modernes, des arts plastiques, le cinéma, la production intellectuelle. C'est tout un marché culturel qu'il faut créer en Afrique, qu'il faut mettre en valeur. L'art est très très important, même pour la recherche scientifique, même pour le développement économique des pays. 8h11 sur les ondes d'âge et chien 3 dans cette édition. Nous nous intéressons également cette équation qui occupe les esprits de tous les parents, les cours de soutien, pratique et qui prend de plus en plus d'ampleur. Solaya Roselin s'est intéressée à la question reportage. Habitant Tipaza, Hassina, parente, a eu recours à cette formule car son fils doit passer son brevet. Difficulté d'assimilation ou non, ces cours de soutien diffèrent d'une région à une autre. Je suis une maman d'un enfant qui passe le BM cette année. Pour vous dire franchement, moi-même, j'ai toujours été contre des cours parallèles parce que je pense que les enfants doivent travailler un petit peu par eux-mêmes. Mais ces dernières années, on est intéressant que ça ne suffit pas du tout ce que les profs font à l'école, surtout avec des classes très chargées. C'est des écoles privées qui font des cours supplémentaires le week-end et donc ils rajoutent pour les matières que j'ai choisies. Ils ont deux heures par semaine. Je leur fais des matières scientifiques et je rajoute souvent l'arabe. Et en général, c'est dans les 1 500, 2 000 dollars par mois. Professeur dans un lycée, Leïla enseigne les sciences physiques chaque mardi dans une école privée. Les cours, c'est pour aider les élèves faits, mais aussi pour renforcer les bons élèves. J'ai des petits groupes de 15 à 20 élèves. Ils payent 3 500 par mois, les terminales. Les cours de soutien peuvent améliorer le niveau pédagogique des élèves, mais cela ne doit pas se faire aux dépens de l'enseignement dispensé au niveau des établissements scolaires. L'enseignant est tenu d'assurer son programme selon le programme de la tutelle. Et pour clore les pages de cette édition, cette visite guidée à la mosquée Emir Abdelkader, la plus grande mosquée de Constantine Hayat-Karboa. Visiter la mosquée Emir Abdelkader de Constantine est un pur moment de plaisir, de recueillement et de sérénité. La mosquée, l'une des plus grandes d'Algérie, avec l'université éponyme des sciences islamiques, s'étend sur quelques 13 hectares. Une mosquée majestueuse grâce à son architecture, mais également à son ornementation. Un voyage unique à travers ses motifs géométriques, ses arabesques et sa calligraphie. Écoutons Karima Boufnara, architecte urbaniste, enseignante à la faculté d'architecture et co-autrice d'un projet d'ouvrage sur la mosquée Emir Abdelkader. C'est l'interdiction de représenter les figures humaines ou animales qui a poussé les artistes de l'art musulman à exceller dans la décoration abstraite, dans la naissance à la calligraphie, l'arabesque et la décoration plurale. L'épigraphie, indispensable à la diffusion du Coran, joue un rôle central dans la décoration des mosquées. A celle d'Al-Amir Abdelkader, elle est judicieusement placée le long des murs, au-dessus des portes, sur la coupole, le méhrab et les colonnes. Les archives montrent que le choix des soirées et des versées est étroitement lié aux espaces à orner. Les versées y sont disposées de manière rotative, nous rappelant le mouvement des pèlerins autour de la Kaaba. La grande coupole qui couvre la salle de prière est décorée avec les 99 noms d'Allah. L'art à l'intérieur de la mosquée est une manière de sublimer ces lieux sacrés de prière et de recueillement. La mosquée Amir Abdelkader en est un exemple de beauté au service de la spiritualité. Et sur ces notes que prend fin cette édition réalisée par Sidali, Jilali, merci à vous de nous avoir prêté attention.